Le Président, s'il vous plaît. La parole va être rendue à la Défense de Kyo Sampan, qui pourra formuler ses observations concernant les documents clés présentés par l'accusation et par les corps principaux pour les partis civils au cours de l'audience qui s'est tenu du 24 au 27 juin dernier. Je vous en prie, M. Verken. Merci, M. le Président. Je vais clarifier un point que j'ai évoqué à deux reprises ce matin et qui a pu paraître peu clair. Il s'agit des requêtes que nous avons déposées, des deux requêtes en réalité, j'en ai parlé d'une seule. C'est pour cela que mon propos a pu être obscur. On a vu de faire des carrés recevables des extraits ou la totalité du livre qui a été écrit par l'ancien juge d'instruction de ce tribunal, M. Marcel Le Monde. Est-ce que je voudrais juste préciser, c'est que nous avons déposé une première requête en vue de l'audience de demande de mise en liberté de M. Kyo Sampan. C'était la requête E-280. Cette requête a été rejetée le 11 avril 2013 au motif qu'elle avait été présentée tardivement, c'est-à-dire la veille, de l'audience sur la demande de mise en liberté. Il y a une seconde requête également en vue de faire verser au débat le document constitué par le livre de l'ancien juge d'instruction de M. Marcel Le Monde. Il s'agissait d'une requête fondée cette fois sur la possibilité qu'offrait ce livre d'évaluer, de discuter, de débattre, de la valeur probante, des éléments de preuve collectés pendant l'instruction. Cette requête porte le numéro E-280-2 et c'est celle dont je disais tout à l'heure qu'elle n'a pas encore été rejetée. Mais que dans l'annexe 4, à savoir un tableau communiqué avec le courriel de la juriste hors classe Mme Lambe le 10 juin 2013, la Chambre a annoncé qu'elle entendait rejeter notre requête au motif du manque de pertinence à ce jour. Nous n'avons pas d'avantage. Yet, to this day, we have received no further information. And that, Your Honour, is the first clarification that I deemed important to raise before you. qu'il n'y avait eu qu'une seule requête. Je reprends mon propos là où je l'avais interrompu avant la pause du déjeuner. A savoir les critères de recevabilité exigés par la règle 87.4 du règlement qui, à notre sens, a pour conséquence que toute demande faite sur le fondement de cette règle doit non seulement être motivée, démontrer que toute la diligence voulue a été exercée et que le document remplit les critères de recevabilité de la règle 87.3. Sur l'absence de motivation et de manque de diligence, j'ai déjà vu ce matin la dizaine de lignes par lesquelles le bureau du procureur avait motivé sa requête à la barre. La seule motivation que nous pouvons retirer de ces propos, c'est que le dépôt de ce document irait dans l'intérêt de la justice. Nous ne m'en saurons pas davantage. On ne nous explique pas pourquoi. Et surtout, je note qu'à aucun moment, le procureur n'a expliqué à quel moment, ni par quel moyen il avait découvert ce document. Aurait-il pu découvrir ce document plus tôt, avec toute la diligence raisonnable ? C'est la question que se posera votre chambre, puisque par l'effet d'une règle déjà édictée par vous, et notamment dans votre mémo E-260 au paragraphe 5, ou dans votre décision E-190 au paragraphe 22 et 23, la partie qui en fait la demande doit convaincre la Chambre que l'élément de preuve dont la recebabilité est sollicité n'était ni disponible avant l'ouverture de l'audience, ni ne pouvait être découvert en exerçant toute la diligence voulue. Alors, il y a bien sûr quelques exceptions à cette exigence. Quand la bonne administration de la justice commande d'analyser cet élément en même temps que d'autres sources d'information déjà versées au dossier, et avec lesquelles il présenterait des liens étroits, vous avez ainsi admis un documentaire dans votre décision E-190, paragraphe 32, qui était fondé sur un livre et qui nourrissait des liens étroits avec celui-ci. Toutefois, la demande des coprocureurs n'est pas comparable avec cette situation et ne peut pas être considérée comme faisant partie des exceptions qui les dispenserait de démontrer avoir exercé toute la diligence. En effet, les coprocureurs avaient connaissance de l'existence de ce rapport Kendall, de ce document bien avant l'ouverture de l'audience sur les documents clés, de la semaine du mois de juin 2013, du 24 juin 2013, d'abandonnement, puisque en mai 2010, ou plutôt en février 2010 d'ailleurs, c'est la code dès 366, ils avaient demandé aux co-juges d'instruction de verser ce document et c'est en mai 2010, le 4 mai par ordonnance dès 366, barre de fraction 7, que ce versement a été effectué il y a plus de trois ans. Les procureurs n'ont pas non plus expliqué pourquoi ce document ne figurait pas dans leur liste initiale en application de la règle 80 qui a été déposée en avril 2011. De plus, je rappelle que cette audience sur les documents clés relatifs à l'entreprise criminelle commune a été réclamée par les procureurs. et donc que tout ceci étant additionné, nous voyons bien que nous sommes en présence d'un évident manque de diligence de la part du bureau des co-procureurs. J'en passe à la question de savoir si ce document est recevable au regard de la règle 87.3, qui énonce que un document sera irrecevable s'il a un caractère répétitif ou s'il est insusceptible de prouver ce qu'il entend établir. Alors, sur ce point, je souhaiterais souligner d'abord que ce document est un scan, c'est-à-dire une sorte de photocopie électronique. Donc, nous n'avons pas de possibilité d'en vérifier la fiabilité ou l'authenticité. Il a un caractère répétitif puisque dans son argumentaire pour en solliciter la recevabilité, le procureur a indiqué qu'il contenait, je cite, des exemples de transferts forcés et d'exécution et des récits de réfugiés. Je crois que votre Chambre a entendu suffisamment d'exemples de transferts forcés et d'exécution et de récits de réfugiés pour pouvoir considérer que ce document est répétitif. Pour terminer, je voudrais en conclusion souligner que ce document contient des informations biaisées puisqu'il s'agit d'un document qui émane d'un organisme de sécurité américain relatif aux événements qui se seraient déroulés au Cambodge avant 1975. C'est un document qui ne contient donc pas une analyse impartiale des faits. L'organisation qui l'a produit avait un intérêt tout particulier à présenter sa version des faits ou à propager de la désinformation. Je ne citerai qu'un exemple. Le rapport dit que les bombardements américains ont été conduits avec le soutien de Norodom Sianouk ou le rapport déni que les américains ont participé au coup d'État du général Lonnol pour renverser le prince Sianouk. Enfin, ce câble a été rédigé par une personne travaillant pour le Conseil national de sécurité américain dans un contexte de conflit armé où les États-Unis étaient fortement impliqués aux côtés des forces armées du général Lonnol et l'auteur de ce document n'est pas destiné, n'est pas appelé à témoigner à la barre. Je crois donc possible de dire que ce document n'apportera rien au débat d'autant que les sources qui sont utilisées pour décrire des atrocités qui auraient été commises par les Khmer Rouges sont inconnues puisqu'elles ne sont pas précisées dans ce document qui n'évoque que des déclarations ou des récits de réfugiés ou des articles de presse. Voilà pourquoi, pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons à votre Chambre de rejeter la demande du procureur tendant au versement au débat du document des 366 par 7 point 1 point 366 Je voudrais maintenant évoquer un autre point Il s'est coupé tout seul. Je voudrais maintenant évoquer donc un autre point qui concerne les 5 politiques ce qu'il est convenu d'appeler depuis l'ordonnance de clôture les politiques qui auraient été mises en oeuvre par les Khmer Rouges entre 75 et 79 5 c'est pour l'ordonnance de clôture je crois en ayant lu les transcrits de l'audience sur les documents clés et notamment les propos tenus par les partis civils qu'en réalité il y en a beaucoup plus des politiques puisqu'on nous a parlé de tout un tas de politiques dont je n'avais jamais personnellement entendu parler mais qui étaient définies comme telles lors de la présentation de documents clés par les partis civils je passe votre chambre a décidé de disjoindre cette ordonnance de clôture ce procès en plusieurs procès et le premier de ces procès a pour but d'examiner les faits relatifs aux crimes commis en application de deux des cinq politiques allégués dans l'ordonnance de clôture les déplacements forcés de population et le traitement réservé aux anciens fonctionnaires de la république de la république de la république de la république à notre sens notre analyse des événements de ces dernières années depuis cette décision et je ne suis pas le seul à le dire c'est que il a été très difficile pour votre chambre depuis qu'elle a pris cette décision de disjonction de dire quels étaient les critères et quels étaient les politiques qui pourraient être évoquées dans le champ de ce premier procès je veux parler là des politiques qui normalement n'entrent pas dans le champ du présent procès à savoir la mise en place des coopératives et des camps de travail le traitement des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur la persécution des chams des bouddhistes des vietnamiens et la réglementation du mariage et la raison pour laquelle votre chambre ne nous a pas offert toute la stabilité juridique à laquelle nous avons droit c'est mon analyse elle réside dans les problèmes qui résultent de vos choix de disjonction qui consistent à avoir décidé de traiter dans ce premier procès du mode de responsabilité de l'entreprise criminelle commune et cette incertitude juridique elle découle également de l'appel et en tout cas pas de l'appel d'ailleurs des requêtes successives qui avaient été présentées par le procureur pour faire élargir le champ du procès la Cour suprême l'a analysé ce débat a été progressif le débat a été progressif le président maître veuille attendre la parole n'est à l'accusation thank you mr president i rise to object to my friends submissions which have nothing to do with document presentations or a response to our document presentations for the same reasons that counsel son arron was directed this morning to refrain from these submissions we invite your honours to issue the same direction to mr verkin the purpose of these hearings as we understand them is to deal with documents and respond to give the accused an opportunity to respond on the documents we've presented my learned friends is veering into issues of alleged uncertainties as to scope of trial which submissions with which we disagree i'm not going to make submissions on that because i object to my friend dealing with them other than to note that from the very severance order itself in september 2011 onwards the scope of the trial has been clearly delineated both in relation to paragraphs of the closing order and specifically in relation to topics but i do object to my friend dealing with these issues at this point they've been adjudicated they are the subject of an appeal before the supreme court and they're not the purpose and the subject of these hearings and so I contested the fact that my confrere aborde these questions the objection of the co-prosecutor provides me with the opportunity to point out a further uncertainty which has been our uncertainty as we have endeavored to prepare for the proceedings on key documents it is an uncertainty that is defined by the fact the co-procureurs must raise this today I would make two of the following references and the first Mr. President is yours at the opening of this hearing you stated that we would have the right of reply to the key documents that had been presented some two weeks ago by the co-prosecutors as well as by the civil parties and then there's a second reference that I believe must be understood in a broader contest and I refer to your memo E288-1-1 in date du 17 juin 2013 E288-1-1 slash 1 from the 17th of June in paragraph 6 in which you state and I quote the chamber subscribes to this decision and will allocate a half-day to the Kyo Sampan defense team during the key documents proceedings in order to present their objections to the key documents presented by the other parties during that week of hearings and this is exactly what you have said at the start of this afternoon's session in order to address all other documentary evidence regarding the accused Kyo Sampan I do not seek to raise a dispute I do not seek to serve as a bad example to your colleagues and lawyers in this courtroom court room car en fin de compte je n'en sais rien what is my role in this courtroom today because ultimately I am at a loss earring side wars the 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'interviens à des décisions face aux interrogations que nous avons entendu ce matin concernant les supposés violations des droits de Q. Sampan, la Défense s'est lui octroyé le temps de répondre aux documents présentés par le procureur et de formuler ses propres commentaires et présentations, plutôt de se saisir des décisions. Ils ont passé énormément de temps à répondre à un document que nous demandons à rajouter et à formuler des commentaires généraux qui n'ont rien à voir avec les documents. Si j'ai bien compris, mon frère, semble dire qu'il aurait besoin de plus de temps pour répondre à 570 documents. D'après nous, nos estimants, il faut lui octroyer ce temps. J'avais compris que c'était l'objectif de cette audience. S'il a sous-estimé le temps nécessaire à une demi-journée, peut-être que la Chambre, on peut permettre de corriger cette estimation, lui accorder plus de temps afin de présenter ses documents avec ses membres d'être, que ce soit bien clair et que l'on comprenne bien qu'il n'a pas de manque d'occasion de faire des présentations. Il a besoin de temps et, d'après nous, la Chambre devrait faire droit à cette demande. Merci. Je vais répondre très rapidement pour rappeler à mon confrère la définition qui a été donnée des audiences sur les documents clés par votre Chambre. Ce sont des audiences qui sont destinées à informer le public de la thèse des uns et des autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant les premières audiences qui se sont tenues sur ces questions, il nous avait été totalement interdit de faire des observations sur les documents qui étaient présentés, sur les centaines de documents qui étaient présentés. Cela n'est pas l'objet. L'objet de ces audiences sur les documents clés est un objet pédagogique qui permet à chaque partie de souligner sa thèse pour la Chambre éventuellement, mais surtout pour le public qui ne peut pas comprendre ce qui se passe ici au regard de l'importance de la masse documentaire. Et nous avons écrit dans des requêtes dont j'ignore, si mon confrère, les a lus, dans des demandes de clarification successives, répétitives, que pour nous, ces audiences étaient peut-être intéressantes, pourquoi pas, mais qu'elles n'avaient pas de rapport avec le procès, qu'elles ne pouvaient pas être confondues avec le procès. Et c'est bien la raison pour laquelle nous n'avons pas ici de véritable discussion sur la valeur probante. Nous l'avons vu hier et encore tout à l'heure avec les objections qui ont été faites par les procureurs contre le travail d'examen de la valeur probante que voulait exécuter l'équipe de Nunchea et qui à chaque fois a été refusé. Refuser un travail d'examen de valeur probante, c'est un travail de discussion par des professionnels, de mise en relief, de mise en contexte, de comparaison, de travail sur l'ensemble de la preuve présentée au procès. Et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons toujours dit que ce travail de discussion de la valeur probante devait avoir lieu après que le procès, la présentation de la preuve soit terminée. Demain, ou peut-être tout à l'heure, si on m'arrête dans mon élan, un témoin va venir à cette barre pour nous parler de quoi ? Pour nous parler justement des preuves qu'il a récoltées pendant des années pour le tribunal. Alors nous serions censés aujourd'hui discuter de la valeur probante de 847 documents avant même d'avoir entendu la déposition de M. Stephen Heder qui doit venir nous parler justement de la manière dont il a collecté les preuves pour le tribunal. Enfin, ça n'est pas raisonnable. Ça ne correspond à rien. Ces audiences de documents clés ne sont pas le procès. Le procès, c'est la discussion sur la valeur probante de l'ensemble de la preuve qui aura lieu après la présentation de cette preuve. Or, vous nous avez limité dans nos mémoires finaux à 100 pages et dans nos plémoiries à 9h40. Je l'ai déjà dit, à partir de là, je ne vois pas comment un véritable procès est possible dans ces conditions. Les mesures de procès peuvent se passer sous ces conditions. Madame le Président, M. Proscere, vous pouvez y revenir. Je vous remercie, M. le Président, pour rejoindre la réponse. Je sais que je préfère non répondre et je ne suis pas à répondre et je ne suis pas à répondre. Je sais que nous ne devons pas répondre et je ne devons pas répondre. Et je ne devons pas répondre et je ne devons pas répondre. Si mon frère a besoin de temps plus, si mon frère a besoin de temps, Si ils désirent présenter des documents, après la déposition du prochain témoin, la Chambre pourrait l'envisager, éventuellement encore une fois, nous n'entendons pas de demande, de temps supplémentaire, ou de possibilité de répondre aux autres documents, bien sûr, ce procédure depuis un an et demi, donc on aurait pu imaginer que la défense avait fait ce travail pendant cette période, si ce n'est pas le cas, et qu'elle a besoin de plus de temps, elle peut en faire la requête. Ce supposément d'occasion de présenter des documents doit être réglé une fois pour toutes, et que mon confrère puisse demander davantage de temps, et les juges peuvent se décider là-dessus plutôt que d'entendre ces allégations qui ne sont pas fondées. – Sous-titrage FR 2021 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 du temps pour vous permettre de répondre aux documents clés, or nous avons la sensation que nous nous faisons contendre la répétition des mêmes réclamations, des mêmes complaintes depuis hier. Nous voudrions savoir pourquoi préalablement vous n'avez pas fait de demande d'allocations de temps supplémentaires pour répondre aux documents clés, et si à ce jour, aujourd'hui, vous entendez donner suite à la proposition qui a été faite par les procureurs de bénéficier d'un temps supplémentaire pour présenter vos observations sur l'ensemble des documents clés du nom. Well, I have the feeling, I'm sorry to say, that we are basically talking in circles. For the past months, and often in many submissions I presented, I explained, I asked for clarification, and this is not the first time, so maybe you think that today I'm just repeating the same thing. It's true, yes, indeed, I am only repeating the same thing. That is to say that if we do not – well, since – if we did not ask for extra time to respond to the key documents that were presented by the prosecutors and the civil parties, it is because these hearings on key documents are not the trial itself. These are hearings that you, as a chamber, has defined as educational hearings whose object is not to be the forum of a debate. Thanks. Counsel. Counsel, please, on judge Jean-Marc Levinch, you may proceed. Veuillez attendre. Juge Laverne. Maître Verken, je crois qu'on a parfaitement compris ce que vous voulez dire. On vous demande simplement une réponse. Est-ce que oui ou non, vous entendez profiter de la proposition qui a été faite par le bureau des procureurs, de vous voir attribuer du temps supplémentaire pour faire des commentaires par rapport aux documents clés qui ont été présentés ? Tout autre commentaire me paraît superflu. Nous ne sommes pas idiots ni sourds. Nous avons appuiu et compris ce que vous voulez dire. Ma réponse sera très courte. Nous avons demandé du temps supplémentaire pour qu'un débat contradictoire sur l'ensemble de la preuve ait lieu dans le mémoire final et au moment des prévoiries. Maître Verken, j'ai été particulièrement clair qu'il ne s'agit pas d'attribution de temps supplémentaire pour une prévoirie finale. Il s'agit du temps supplémentaire pour répondre à l'appréhension des documents clés. Est-ce que c'est oui ? Non. Monsieur Levinch, le président lui-même a signé un mémorandum dans lequel il écrit, et je l'ai cité tout à l'heure, que si nous refusons de participer à ces audiences sur les documents clés, la Chambre se verra dans le droit de refuser de nous attribuer du temps supplémentaire de plaidoiries et des pages de mémoire finale. Donc le lien, votre Chambre elle-même le fait parfaitement. Aujourd'hui, c'est écrit dans un mémorandum. Vous liez ces audiences sur les documents clés qui ne sont que des audiences pour les médias et le public avec le procès. Nous refusons de nous livrer à cette mascarade. Nous le refusons. Nous voulons du temps pour le débat. Nous voulons du temps pour le mémoire. Nous voulons du temps pour discuter la preuve. Nous voulons du temps pour discuter la preuve. Le Camille하지 John Belmiard. Le président, M. le président. Monsieur le Couer не vous a prolongé. Monsieur le Président, vous avez hâte. Monsieur le Président, de voir pourquoi vous voulez promener? Je crois que la réponse à la arrestation des montagnes vous avez l'occasion cette soirée dans tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les refus 2004 supplémentaires pour présenter des documents sont fausses et malhonnêtes. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président. L'avocat international de la défense de Kyusampan, vous pouvez reprendre vos commentaires sur les documents clés présentés par les coprocureurs et coavocats principaux des parties civiles que were put before the chamber. Documents produits devant la chambre. Vous pouvez reprendre, Maître. Afin d'éviter d'être interrompu, je souhaiterais, parce que c'était l'objection initiale du procureur, savoir si vous m'autorisez à poursuivre mon propos sur les cinq politiques et l'entreprise criminelle commune, parce que je ne veux pas reprendre et puis être à nouveau interrompu, considérez-vous que l'objection du procureur est rejetée sur cette question, c'est particulièrement intervention. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Président, le Président de la Chambre a déjà tenu de multiples audiences sur le problème de la disjonction, sur l'impact que cette disjonction pourrait avoir sur ce procès, sur la conduite de ces procédés, et je crois que nous avons entendu suffisamment about this. So, general observations on the consequences that the severance may have on the examination of the policies that you're talking about does not seem relevant to us. I would like to know if you have any observations to make on the documents that were presented, and observed observations that are specific. If this is the case, you can continue, otherwise I think that we should just stop here. Ce sera le cas, mais pas à ce stade, si j'en avais la possibilité. Donc on doit en déduire que vous n'avez aucune observation spécifique à faire par rapport à l'ensemble des documents qui ont été présentés. J'en ai énormément, mais je considère que ce n'est pas le moment, tout simplement. Voilà. Car la preuve n'a pas été entièrement présentée, et vous nous dites aujourd'hui que, finalement, ces audiences clés sont un débat contradictoire sur la valeur probante, ce que je conteste. C'est une question, effectivement, de principe. C'est juste une question de principe. C'est une question de principe. Monsieur le Président, Judge Jean-Marc Levin. Monsieur le Président. You may proceed, please. Monsieur le Président, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Président de la Chambre, souhaiterais savoir quel est le fondement juridique précis, qui vous permet d'affirmer que aujourd'hui ce n'est pas le temps approprié pour une discussion contradictoire sur la valeur probante des preuves et des documents clés qui ont été présentées jusqu'au jour. Le fondement juridique précis. Nous le sens que la Chambre tenue d'assurer, c'est un débat contradictoire. Nous donnons la possibilité de débattre contradictoirement, et nous voulons savoir pourquoi vous refusez de le faire. Je voudrais savoir pourquoi vous refusez de le faire. Vous cherchez le texte sur le juge que vous le donnez, mais je vais vous citer. C'est 87.2. Et comme je l'ai expliqué, je ne vois pas pourquoi, subitement, à la quatrième audience sur les documents clés, tout à coup, alors même que mes confrères de Pournulchea ont été censurés dans leur volonté de débattre contradictoirement et d'analyser la preuve hier et ce matin, vous pourriez prétendre, et alors même que les trois premières audiences sur des portions de ce procès n'ont pas donné lieu à un débat contradictoire et à une possibilité de s'exprimer et d'analyser la preuve, tout à coup, à la quatrième audience, à deux semaines de la fermeture du procès, vous nous dites, c'est maintenant. C'est maintenant. L'examen de la preuve n'est pas terminé. Nous n'avons d'ailleurs même pas une idée précise de la totalité de cette preuve, puisque je vous rappelle que nous n'avons, par exemple, toujours pas votre décision sur le dépôt de 1 500 dépositions écrites lieu et places de témoignage oraux. Nous n'avons toujours pas, j'en ai parlé tout à l'heure, votre réponse sur le monde. Nous n'avons toujours pas un certain nombre de décisions sur la recevabilité des documents qui a été sollicité par les parties. Et tout à coup, subitement, à la quatrième audience sur les documents clés, nous devrions accepter de faire comme si, en une demi-journée, nous allions avoir un débat contradictoire sur les 847 documents présentés par les parties, et comme si cela allait tenir lieu de procès. Excusez-moi, même si je suis un avocat qui est en dessous du seuil acceptable permettant à un professionnel d'intervenir devant cette chambre, c'est ce que l'on m'a dit hier, Eh bien, je n'accepte pas cette interprétation erronée qui est faite du procès. La règle 87 du règlement indique 87.2. La Chambre fonde sa décision sur les seules preuves qui ont été produites au cours de l'audience et débattues contradictoirement. Nous estimons que ces audiences sur les documents clés n'ont jamais été le lieu d'un débat contradictoire. Jusqu'à aujourd'hui, elles ne l'ont pas été. Et votre Chambre utilise ces audiences sur les documents clés pour censurer la possibilité d'un éventuel débat ultérieur, un vrai débat. Monsieur le procureur me dit « Ah, mais vous n'avez jamais réclamé ». Je passe sur la partie qui consisterait à réclamer du temps au cours des audiences sur les documents clés. J'ai déjà répondu. Quant à la partie qui consiste à réclamer des pages de mémoire et du temps de prévoirie, là, j'aimerais bien que je me fasse le reproche de ce que ma position n'a pas été claire depuis des mois et que mes demandes n'ont pas été claires. Je pense qu'il ne sera pas possible d'invoquer une difficulté d'interprétation, de traduction dans ce cas-là. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas intervenus car il s'agit ici d'un débat autrement contraire de la Défense de Cure Sempan, l'accusation et la Chambre. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas intervenus car il s'agit ici d'un débat autrement contraire de la Défense de Cure Sempan, l'accusation et la Chambre. Mais déjà présent, il nous semble que ce débat présente également des implications concernant notre compréhension de l'audience sur la présentation des documents clés. Maintenant, j'entends le juge Laverne employer le terme contradictoire et donc, lors des audiences d'hier et d'avant-hier, nous avions compris être autorisés à formuler des commentaires sur la valeur provente des documents clés présentés. Hier, nous avons interprété ces faits comme nous permettant de donner le contexte derrière nos commentaires sur les documents clés. Comme vous le savez, à plusieurs reprises hier, nous nous sommes vus refuser la possibilité de faire des remarques dans un contexte plus large encore en référence à ces documents clés. Or, si vous disiez aujourd'hui que faire des commentaires sur la valeur provente constitue la même chose qu'un débat contradictoire au sujet de ces documents, Alors, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais il semblerait que les règles sont en train d'être changées en cours de route. Si c'est un débat contradictoire, alors hier, nous étions tout à fait autorisés à faire des commentaires sur les propos du président George Bush sur sa perception de l'ennemi. Si on nous a empêché de le faire, soit, si aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que lors de l'audience d'hier, on était censé entendre de vrais arguments contradictoires concernant ces documents, alors là, cela nous pose problème car nous n'avons pas été autorisés à nous appuyer sur un contexte ni sur des transcriptions des positions de témoins. Ce matin même, mon confrère national n'a pas été autorisé à faire référence au contexte plus large du livre de Marcel Le Monde. S'il s'agit d'une présentation de documents clés avec comment faire sur la valeur probante, tout va bien, mais si vous êtes en train de dire qu'il s'agit d'un débat contradictoire, alors là, nous avons un problème parce que nous voudrions pouvoir revenir sur ces documents et faire des commentaires de type contradictoire. Merci. Pour faire avancer les débats et continuer de répondre à la question de M. le juge Laverne, je voudrais vous lire un extrait d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ocalan. Je cite, avant de citer cet extrait, définit le droit à un procès pénal contradictoire. Alors je cite, le droit à un procès pénal contradictoire implique pour l'accusation comme pour la défense la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre parti, ainsi que de les discuter. La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode, adoptée par elle, doit garantir que la défense jouisse d'une possibilité véritable, a true and authentic possibility to comment on the charges. CEDH, Ocalan contre Turquie, requête numéro 46-221, barre de fraction 99, arrêt de la Grande Chambre du 12 mai 2005, paragraphe 146. CEDH, Ocalan contre Turquie, requête numéro 46-221-99, a true possibility to comment on the charges. Is this what we could attest to since yesterday and this morning? Has this been allowed? Has the Nunchia team been authorized to comment? I do not believe so. Is this a true opportunity for us to comment on the charges that were presented during the three previous hearings on the presentation of key documents when there has been a prohibition to take a floor, a prohibition to speak. And I can only cite this morning's example when the lawyer for Nunchia was unable to speak and the accused was, I do not believe that this consists of a true and genuine opportunity to comment. That is the first observation. And the second observation which I find very significant is this. What defines an adversarial debate on evidence? The threshold of admissibility that you have determined for documents relevant to this trial is an extremely low threshold. It is so low that some thousands and thousands of documents have been admitted and yet you have not concluded your determination of the admission of these documents. Thousands of documents have been tendered into evidence and yet we have not been able to penalize them individually one after the other. And we have had to resort to dealing with them in a wholesale, categorical manner, which is entirely impossible, given the time that we have been allotted during the hearings in order to deal with them in isolation. As my learned friend, Sonar Arun, wished to speak on the authenticity of a particular document, the trial chamber told him, well, this is improper, this is not the time to do so. So, if you wish to speak on the authenticity of the DC CAM document, you simply have to consult the original copies that are located at DC CAM. He stated that not only did he refuse to tell us where DC CAM's documents were located, the very documents that are being used in this trial, claiming that such documents were spread out in secret locations across Cambodia, and that there were some micro-films of the documents available at DC CAM. So, you can surmise that these are not original copies, but they're simply micro-films. And that DC CAM simply was refusing to reveal the source of the documents, questions and challenges the authenticity of the documents. The President, the Council, please stop there. Cela suffit, Maître. La parole est à l'accusation. Thank you, Mr. President. I'm going to be brief again and do my best to address arguments now that it will be made by both counsel. It seems to me what your honours are faced with is a lawyer counsel who's come to court unprepared and has effectively been expanding the scope of excuses to encompass every imaginable, conceivable breach of rights, all of which is not found in any actual fact before your honours. But getting back to the specifics, and if I can start with the submission made by my learned friend, Mr. Copé, I think my friend confuses the issue of an adversarial debate and an issue that has to do with scope of trial and relevance of submissions and the purposes of the hearings that your honours have indicated. Now, the reason, your honours, did not permit at times defense to make submissions, extensive submissions on evidence is because the same applied to the prosecution. We were directed and only permitted to read relevant portions of documents. So to the extent that your honours imposed certain restrictions in the way in which submissions could be made, it is entirely fair and it is the very definition of an adversarial proceeding that your honours apply an equal standard. And that's what you have been doing. So in my respectful submission, my friend is mistaken when he says that by not being permitted to make references to President Bush, he's being denied an opportunity to an adversarial debate. And that is completely different in any adversarial debate. Your honours will, of course, rule on issues such as relevance and whether or not submissions are appropriate. So that particular submission, we must strongly disagree with. There has been an adversarial debate in relation to these key documents. At the very least, in relation to Kyusampan, an opportunity has been provided and an opportunity which, as we see today, they have denied to take. Other reasons for which your honours did not permit counsel to stray away from dealing with key documents include things like counsel's testifying. Again, all of these are proper methods of control of counsel discussing evidence before your honours. Moving on to issues of fair trial rights, and certainly we do not want to have this proceeding today descend into a general debate which counsels of Kyusampan seem to wish to engage in, but fair trial rights have absolutely been respected throughout this trial. The accused, having permitted to submit documentary evidence, they have called their witnesses. They were given an equal opportunity, under the same condition as the prosecution, to question all witnesses. They were themselves given the right to testify. Provisions have been made to ensure that documents were translated. Time has been given to them to prepare. There has been every accommodation made to ensure that these accused can exercise their fair trial rights. In my respectful submission, it is quite improper and disrespectful for counsel to turn around at this late stage in the trial, and simply for reasons of their own lack of preparation, allege that your honours are to blame for his inability to engage in a debate about key documents. Now, either he can do that or admit that he is not prepared or he does not wish to take the opportunity. But it is entirely improper to make these wild allegations and broad sweeping claims that are clearly not founded. And for that reason, we would invite your honours to either invite, or to invite my learned friend, to either make responses on documents, or to refrain from further submissions, the purpose of which, as far as we are concerned, has become entirely confused and abused at this point. Thank you. Thank you. Thank you. The President. The President. The Chamber note that it has already given time to counsels for the accused to make observations or to note on the key documents clés presentés par l'accusation and the legal lawyers for the civil parties. And we did that properly by informing the counsels in advance. Nonetheless, the counsels for Mr. Kiosampan did not make the most of the time effectively to present such documents. and the counsels failed to indicate to the chamber as to how much time they wanted to address these issues. On the 13th of June, the chamber also asked this question again, but there was no proper response. So, the chamber note that the counsels for Kiosampan have decided not to respond to the questions to the key documents presented by co-lawyers, co-prosecutors and the lead co-lawyers for the civil parties. These key documents were presented including the joint criminal enterprise policy and the roles of the accused and other relevant matters. Now, the chamber wishes to inform the parties of the proceedings and the public that this session comes to a conclusion and that now we should adjourn for 15 minutes before we proceed to the next hearing when the chamber will hear the testimony of TCE 33. This witness has already been notified and that he is available to be called soon. The court is adjourned. He will win a great way to tune in either and He will make any of the arrangements for its movements. Sous-titrage FR ?